Hey, what's up ma gang de jaseux, amateurs de cinéma, mais précisément de l'univers Marvel. Bienvenue à mon Hype Ranking de 2023 de l'univers Marvel, du MCU, ce qui inclut films et Disney Plus Series. Marky était censé être avec moi, mais nos horaires ne fonctionnent pas, quand moi je peux, lui il travaille, quand lui il offre, moi j'ai des obligations. Puis bien, la raison pour laquelle c'est un petit peu pressé, c'est que Ant-Man and the Wasp, Quantumania, qui est le premier des dix choses qui sortent de l'univers Marvel cette année, sort, dépendamment quand vous l'écoutez, sort aujourd'hui. Puis, la majorité du monde va entendre ça le vendredi 17 février, c'est irrelevant si vous l'écoutez plus tard, mais Marvel, Ant-Man sort aujourd'hui, donc je voulais vous donner mon Hype avant que le film sorte, donc sans avoir vu le film de mon bord. C'est ça qui a la raison pour laquelle le Hype Ranking sera seul cette année. L'année prochaine, on va essayer de faire ça un petit peu plus de bonheur, mais je ne veux pas, comme travail, Marky a commencé un nouveau travail, une nouvelle business qui a ouvert, donc il y avait beaucoup de préparatifs et tout ça. Moi, des nouvelles ajouts à mon travail qui fait que je suis un petit peu plus sur la route, un petit peu plus occupé, un petit peu plus d'heures, que je suis moins free en mettant ça de même. Mais Marky, évidemment, aurait aimé les titres, je suis sûr, mais malheureusement, on va le faire sans Marky. Mais l'année prochaine, on va se croiser nos doigts qu'on va pouvoir faire ça d'avance. Donc, je vais vous dire, en gros, cette année, qu'est-ce qui sort avec les dates précises ou approximatives, et après ça, je vais avec mon standing de 10 à 1. Ce que j'ai le moins hâte ou le moins d'excitation jusqu'à ce qu'on monte au premier, ce que j'ai vraiment hâte. Donc, les cinq films qui vont sortir au cinéma, on a Ant-Man, Ant-The Wasp, Quantumania, qui sort le 17 février. Donc, dépendamment quand ça vous voulez écouter, aujourd'hui, c'est sur Patreon, c'est quelques jours avant, mais la majorité du monde, ça va être aujourd'hui que ça sort. Après ça, on a Guardian of the Galaxy Vol. 3, qui sortira le 5 mai. Spider-Man Across the Spider-Verse, le 2 juin. The Marvels, le 28 juillet. Kraven the Hunter, le 6 octobre. Ça se peut que ce début-là, vous êtes comme, pardon, on en parle bientôt. Niveau émission Disney+, Il n'y a pas de date précise, c'est des temps. Ça se peut que là-dedans, il n'y a qu'il ne sorte finalement pas en 2023. Ça se peut qu'il n'y a qu'il n'y ait pas là-dedans, qu'il finalement sort en 2023. Disney+, c'est vraiment comme up in the year. Mais quelque chose qu'on est sûr à 100%. C'est les deux premiers. Après ça, bien... Je vais dire les trois premiers. Les deux derniers, peut-être... Il y a des bonnes chances, mais peut-être pas aussi. So, le premier techniquement devrait être Secret Invasion, qui était censé sortir en 2022. RT repoussant en 2023. Et parlons du printemps 2023, donc qui s'en vient. On a la saison 2 de Loki, l'été 2023. Ça, c'est su, ça s'en vient. Iron Heart. Été-automne 2023, donc fin de l'été, début de l'automne. Tu sais, genre le retour en classe, c'est ce temps-là, là, tu sais. Echo, qu'on a vu dans Hawkeye. Hiver 2023. Mais l'hiver, ça peut être janvier, février, mars. Ben, bon, janvier, février. So, peut-être que lui ne sortira pas. Moi, ma guess. Ça va sortir dans le même timing que Hawkeye avait sorti dans le temps des fêtes. Je ne dis pas qu'Echo va être dans la Christmas spirit autant que Hawkeye l'été. Mais je pense que ça va sortir comme dans le même temps. Et, c'était ça. Il en parle le bout 2022 et il en parle encore le bout 2023. La saison 2 de What If. Pas de date, pas de temps. Ce n'est pas de printemps, été, automne, hiver. C'est peut-être. Mais je l'ai mis dans mon standing parce que, contrairement à l'année passée, c'est très plausible. Et quelque chose qu'il faut que j'ajoute, c'est qu'il n'y a aucun special presentation de confirmé. En 2022, on a eu la special presentation de Werewolf by Night dans le temps de l'Halloween. Et on a eu la special presentation de Garden of the Galaxy Holiday Special dans le temps des fêtes. Ça, il n'a pas de confirmé. Mais, mon contact à Ottawa, Danik Biggera, a dit qu'il n'est pas mal su que Marvel veut que ce soit un affaire dans le temps de l'Halloween à chaque année. Bien là, chaque année. Pour les prochaines années. Aucune confirmation comme quoi qu'il n'y aurait un autre qui sortirait dans le mois, genre octobre cette année. Mais, si qu'il n'y en a un, ça serait probablement dans ce temps-là. Moi, je vais avec deux prédictions. Ghost Rider. Et, ça serait peut-être un an trop tôt. Mais, Silver Surfer. Je n'ai parlé sur le Nerdverse podcast avec Danik une fois. Silver Surfer, je trouve qu'il mériterait un special presentation. Pas un film. Et, pas une série. Un special presentation. Parce que là, les Fantastic Four s'en viennent. Et, souvent, 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 le Silver Surfer est associé au Fantastic Four. Ça fait que, tu sais, on pourrait genre peut-être connaître le Silver Surfer avant de connaître qui va être les Fantastic Four. Bien, qui va jouer. Parce qu'on sait ce qu'est les Fantastic Four, évidemment. Mais, qui va les jouer. Ça serait peut-être une façon de nous hyper un peu. Tu sais, genre, tu fais un special presentation de Silver Surfer. Puis, à la fin, tu vois un des quatre Fantastic Four. Comme pour la première fois. C'est comme genre, oh, Reed Richard. Oh, Sue Thor. Comme, tu sais, ça serait besoin, ça, là. So, j'ai pas mis dans mon Stanley aucun special presentation. Mais, vous pouvez mieux mettre un petit deux piastres qu'il va y avoir en 2023. Quand on ne sait pas, c'est quoi on ne sait pas. Bien, quelque chose qu'on sait, ça va d'être bon. Bon. On va monter mon petit graphique, ici, en haut. Puis, je vais avec ma dixième position. Au travers des connaisseurs. Je ne me considère pas comme un connaisseur, mais quand même un peu. Connaisseurs de l'univers Marvel. C'est pas mal unanime, quand le monde fait des toupes, des hypes, que lui est le dernier. Et je m'explique pourquoi. Kraven the Hunter. Kraven the Hunter, c'est dans l'univers du Spider-Man, de Venom, l'univers de Morbius. C'est l'univers qu'on n'aime pas. On met ça de même, OK? Venom 1, qui n'était pas pire. Venom, le Derby Carnage, était affreux. Morbius était une disgrase au cinéma. Puis là, il y a Kraven the Hunter qui s'en vient. Mais l'affaire est, c'est Kraven the Hunter, c'est un des méchants dans Spider-Man. À un moment donné, il chasse Spider-Man. Mais, I guess, selon les rumeurs. Premièrement, c'est Aaron Taylor-Johnson qui va jouer Kraven. Excellent acteur. Jared Leto, pareil. C'est un excellent acteur. Woody Harrelson, pareil. C'est un excellent acteur. Mais en tant que Carnage, en tant que Morbius, c'était pas si hot que ça. On va mettre ça de même. So, c'est pas parce que t'es un très bon acteur qui joue Kraven que ça va nécessairement être bon. So, la twist qu'il y a beaucoup de monde qui dit, il y a beaucoup de rumeurs qui apportent, c'est que Kraven serait un ami des animaux. En le fond, un Dr. Doolittle de l'univers Marvel, OK? Donc, ce n'est pas ça que c'est, Kraven. Kraven, c'est un chasseur d'animaux. C'est tout sauf un ami des animaux. Il ne fait aucun carré de sens si c'est ça que c'est, là. Si c'est ça, parce que ça se peut que ce n'est pas ça. C'est des rumeurs. Il y a beaucoup de monde qui aime planter des choses avant les faits accomplis. Peut-être qu'il y a l'occasion de bâcher le film, de comme canceller dans le fond le film. So, j'ai hâte de voir, vraiment... J'ai hâte de voir, non, actually, je n'ai pas hâte de voir, je m'excuse. C'est pas le bon terme. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ça comme un ami des animaux. Mais le film, je n'ai pas hâte de pas planter de le voir. Sincèrement, je vais aller le voir parce que j'écoute tout ce qu'il y a dans l'univers de Marvel. Vous le savez déjà. Mais ça, je ne serai probablement pas là lors de la première présentation. Je ne tiendrai clairement pas mes partners du cinéma pour qu'on l'écoute avant de faire sûr que le film marche. Et que je vais rien qu'écouter avant le monde. Ça, je vais aller le voir quand j'irai le voir. C'est pour ça que c'est ma dixième position. Et voilà. Puis, si vous n'avez jamais entendu parler de ce film-là, c'est normal. Parce qu'ils n'en parlent pas encore. Tu sais, ça sonne, ça sort octobre. On va dire... On n'est plus dans le mois de février. On va dire qu'on n'est plus dans le mois de février. Mars, avril, mai, juin, juillet ou septembre, octobre. Ça sort dans huit mois. On n'a rien là-dessus. Même pas des images du tournage. On n'a même pas un posteux. Ce n'est pas un posteux officiel, ça l'autre. On n'a pas de prévu. On n'a pas de teaser. On n'a rien là-dessus. On n'a même pas l'histoire. En cours, les parcelles de l'histoire. Parce qu'évidemment, tu ne vas pas peut-être savoir l'histoire. So... Ce film-là pourrait potentiellement jamais sortir. Pour être bien honnête, ça pourrait peut-être jamais même exister. Mais, on verra. Ma neuvième position est une série. Une série... Ah, j'ai-tu mis le poster? Calique. Oui. Une série que, lors de la saison 1, là, il y a deux choix. Il y a saison 2 de Loki, saison 2 de What If. Qu'est-ce que j'ai mis? La tension est palpable. Ben, regarde, je ne ferais pas vous l'engourir. C'est What If saison 2, ma deuxième position. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé la saison 1. J'ai trouvé ça sharp. Mais moi, l'animation, je ne m'ajouterais jamais ça en haut. Sauf si tu appelles Spider-Man. On va le savoir plus tôt. C'était correct. J'ai aimé la twist de comme genre, OK, si que ce n'est pas ça qui aurait arrivé, c'est ça. Ça aurait donné quoi? Genre, c'est que Star-Lord, ce ne serait pas Peter Quill, ce serait Chahala. Ou que Iron Man, ce ne serait pas Tony Stark, ce serait Killmonger. Tu sais, des choses de même. Je trouvais ça sharp. Puis aussi, j'ai aimé qu'il y ait eu une interconnectivité some sort dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness avec Captain Carter. C'était Peggy Carter, dans le fond, qui est devenue la Captain America. C'était genre, au lieu que Captain America devient Captain America, c'est elle qui est devenue Captain America. Puis on l'a vu là-dedans. J'ai trouvé ça sharp. Il y a aussi Zombie Strange, qu'on avait vu dans What If la première fois. Après ça, on l'a vu en vrai, dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Donc j'ai trouvé ça sharp. Et aussi, il y a les... Comment est-ce qu'il m'appelle ça? C'est Zombie Avengers, whatever. Avengers Zombie. C'est l'univers de zombies. On voit dans un épisode, il va y avoir une série là-dessus aussi. Donc il y a ça, je trouve ça sharp. Mais comme, ce n'est pas une émission qu'à tous les semaines, je me réveille le matin puis je suis comme, hé, là, il faut que je l'écoute. Comme, je l'écoute quand je l'écoute. Je n'ai pas d'excitation. Comme, je vais l'écouter parce que je trouve ça all right. Mais ça reste l'oul. Ça, ça sort peut-être Stani encore une fois. Donc on verra bien. Donc c'est neuvième. C'est à quel point que je n'ai pas hâte pour Craven de mettre ça en avant. Si vous dit à quel point que je n'ai pas hâte de voir Craven. Numéro 8. OK, numéro... OK, on va dire numéro... 5 à 8. J'ai vraiment hâte de toutes les voir. Il fallait que je lui mette un ordre. Puis après ça, 1 à 4. J'ai quasiment hâte de les voir. On va mettre ça de même. OK, ça, dans le fond, c'est pour moi. Mon dernier 8, les 1 à 4, comme, donnez-moi les louls. 5 à 8, j'ai vraiment hâte de les voir. Et voilà. So, numéro 8. On y va avec... On va appeler ça un... Comment est-ce qu'appelons ça encore? C'est pas un crossover. C'est un spin-off. Spin-off de Hawkeye. Echo. Qui était genre avec Kingpin dans Hawkeye, la méchante par boîte. Puis à la fin, le sérieux spoiler si vous n'avez pas vu Hawkeye. Ça méritait-tu une pleine série sur elle? Moi, si tu mens à moi, non. Mais je vais quand même l'écouter. J'ai quand même vraiment hâte parce que j'ai aimé Echo. J'ai surtout aimé Latisha Cox. Hey boy. Latisha Cox, est-ce que c'est mon nom? L'actrice qui est bel et bien sourde et muette. Non, excuse. Elle est-tu sourde? Elle est muette, ça, je sais. Je pense qu'elle est sourde et muette, elle est sourde. Parce que tu peux être un ou l'autre. Tu n'es pas nécessairement obligé d'être muette et sourde. Je vais actually mentionner son vrai nom parce qu'elle était excellente. Ça, c'est Latisha Cox. Latisha Cox. Alakua Cox. Je m'excuse. Alakua Cox. Qui jouait Maya Lopez. A.K.A. Echo. Une série qui va... On va retrouver des personnages. J'ai un gros feeling que Kingpin va être là-dedans. J'ai un gros feeling que les maf... Ah, fuck. La mafia crew qui ont un nom vont être là-dedans qui étaient dans Hawkeye. Un feeling qu'on va peut-être avoir une apparition de Daredevil après avoir été fourré chez Hulk. Il va-tu aller fourrer Echo? On ne sait pas. Ah, tu sais, Daredevil, c'est comme le fourreur par excellence. Mais tu sais, ça va être comme drôle. Ben drôle, c'est pas drôle, mais ça va être comme cocasse que Daredevil qui est aveugle rencontre Echo qui est sur des muettes. Ça risque d'être une très belle discussion si ça arrive. Hein? On s'entend, là. Ça risque d'être joli. Tu sais, t'as elle qui n'est pas capable de parler pis l'autre qui n'est pas capable de voir. J'ai vraiment hâte de voir comment, si ça arrive, ça arrivera peut-être pas, si ça arrive, comment ça va se dérouler. Anyway, Echo est censé sortir en... à l'hiver 2023. Donc, encore d'un petit bout. Numéro 7. Ça, c'est pas un spin-off, ben, c'est genre un spin-off parce qu'on l'a vu dans Black Panther Wakanda Forever. Riri Williams, a.k.a. Iron, pas Ironheart, Ironheart. j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de elle dans Black Panther Wakanda Forever. J'suis-tu over-excité de voir sa série? Non. J'ai-tu hâte? 100%. J'ai hâte. On va savoir là-dedans pourquoi qu'elle a eu le cœur, ben, pas le cœur, mais comme le réacteur de Iron Man. On va voir son premier soute parce que le soute qu'elle avait dans Black Panther Wakanda Forever reste sur Wakanda. Ça a été dit dans le film à la courle-là. Elle va-tu essayer de le voler? Elle va-tu essayer d'y aller pour la voix ou elle va dire « Garde, je vais m'en bâtir à nous. Je suis une super ingénieure. » J'ai hâte de voir ça pis ça qui m'intrigue, c'est que, de un, là, je rentre dans des explications de Die Hard de Marvel, ok? Dans WandaVision, tout le long, le monde disait qu'à la fin, le méchant allait être Mephisto. Mais là, finalement, I guess que Mephisto serait dans Ironheart. C'est Sacha Byron Cohen, Borat. Yes! Yes! Borat qui va être Mephisto. L'émission va tourner autour de la magie. Quand j'ai su ça, j'étais comme « Ah? » Je m'attendais à tout sauver ça. Tu me parles de WandaVision, il y a Agatha Coven of Chaos qui va sortir en 2024. Magie 100%, c'est des sorciers. Ironheart, est hâte de voir. Puis aussi, un des méchants là-dedans, bien, old que prendre même Mephisto, c'est Red Hood. Red Hood, I guess que ce serait un magicien. Encore là, je ne suis pas le plus gros connaisseur d'Ironheart. Je vais me laisser prendre au jeu qui va être à l'été-automne 2023. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. En sixième position, le premier, ben, le premier vrai film de Marvel parce que de Kraven de Hunter, on s'entend. Tu sais, Kraven va peut-être être mental. Peut-être. Je serais la personne la plus surprise au monde, mais peut-être. Mais mon film numéro six, c'est ça. C'est The Marvels avec Miss Marvel a.k.a. Kamala Khan avec Captain Marvel a.k.a. Brie Larson, ben, ça, c'est son vrai nom. Et aussi, Monica Rambeau qu'on a vu dans Captain Marvel, qu'on a vu dans... Hey, minute, c'est-tu Monica Rambeau? Minute, minute. Parce que c'est la fille de Marvel. Je me trompe tout le temps entre les deux. Puis là, Danik Biggera chez eux est comme oui, c'est ça, Johnny. Johnny, c'est ça. Johnny, oui, c'est ça. C'est Monica Rambeau, c'est ça que je disais. Tayona Harris qui est là, son nom de super-héros je me rappelle plus, je me rappelle de mémoire. Ben oui, elle, c'est une des Marvels. La raison pourquoi c'est pas plus haut, parce que ça pourrait être plus haut, c'est 6, on s'entend, c'est que j'ai aimé Miss Marvel, j'ai aimé la fin qu'on comprend pourquoi qu'il va y avoir, pourquoi que Kamala Khan, Miss Marvel, va d'être dans The Marvels, à Switch avec Captain Marvel, Brie Larson, d'univers. Donc, il va falloir qu'ils se retrouvent, j'imagine. Mais comme, j'ai pas capoté sur Captain Marvel, j'ai pas capoté sur Miss Marvel, j'ai pas capoté sur leur personnage de Monica Rambeau, que ce soit dans WandaVision ou, ben même temps que dans Captain Marvel, elle était très jeune, on s'entend. J'ai juste aimé tout ce qu'il y a eu là. Donc, j'ai juste hâte de voir le film, mais elle guesse que Kamala Khan, Miss Marvel, va le show dans ce film-là. j'ai vraiment hâte de voir. On va mettre ça de même. C'est probablement dans mon livre à moi, dans les cinq films Marvel qui vont sortir, et là, j'ai inclus Craven, je crois que c'est lui qui a le plus de chances de me surprendre dans le bon sens, parce que j'ai pas des grosses attentes. donc le film aurait affaire à être mauvais sur un moyen temps pour que je sois déçu. Tandis que si le film est moindrement vraiment bon, je vais être comme calique, je m'excuse, c'est vraiment bon. J'ai hâte de le voir pour être surpris. On va mettre ça de même. Parce que je crois que ça va être quand même un gros film. On a trois personnages, deux nouveaux qu'il y a du monde qui va connaître Miss Marvel pour la première fois, eux qui n'ont pas écouté l'émission. Puis Monica Rambeau, si t'as pas écouté WandaVigine, tu la connais jeune dans Captain Marvel. J'ai hâte de voir comment le public va réagir, va connaître, parce que il va falloir qu'il les font connaître au public en général qui n'écoute pas les émissions sur Disney+. Ça, il y a beaucoup de monde qui n'écoute pas les émissions à Disney+, de Marvel. J'ai hâte de voir ça. Donc en sixième position, The Marvels, The Marvels, The Marvels. Cinquième, mi-ploton. Ploton, j'aime pas ce mot-là mais en tout cas. Je pense que c'est ça. Secret Invasion qui était censé sortir l'année passée, qui a été repoussé. Je l'avais pas si haut que ça moi l'année passée. Je crois que je l'avais un petit peu plus bas que là. Puis la raison est, c'est que j'ai vu un thriller qui m'a intrigué beaucoup. On tourne autour de l'univers des détectives, actions policières. Ça a l'air de être so much genre science-fiction mais pas beaucoup. Ça fait beaucoup penser à Agents of S.H.I.E.L.D. mais avec Nick Fury et les Skrulls. Dans le fond, le but de l'émission, c'est de savoir c'est qui que depuis des années, on pense qu'il y a des humains slash des vrais héros mais que finalement, c'est des copycats, c'est des Skrulls. Puis à Guess, encore une fois, selon ce que j'ai lu, on risque de tomber sur le cul de certaines révélations là-dedans. Donc, c'est le fun puis pas parce que ça se peut que ton héros préféré depuis 15 ans, finalement, c'est un fraud. Je sais pas si tu sais, ben c'est de savoir nesting. C'est comme si que moi, du jour au lendemain, j'apprends que Spider-Man, finalement, c'est un Skrull. Je vais pas savoir comment apprendre ça mais j'ai vraiment hâte de voir parce que je pensais que ça allait être une twist beaucoup plus comme spatial, science-fiction, mais c'est beaucoup plus en tout cas, de quoi ce qu'on a vu de la prévue, on s'entend, ça se peut que la prévue c'est genre comme on vous montre ça ben finalement, l'émission commence et on est sur des planètes dans des vaisseaux spatiales mais vraiment intrigué par Secret Invasion plus que l'année passée parce qu'évidemment, l'année passée, on avait rien vu, on savait à moi je sais même pas ce qu'il y a dans l'alcaste autre que Samuel L. Jackson aka Nick Fury puis Ben Mendelsohn qui est un des Skrulls principaux qui était dans Captain Marvel comme on vient de parler. Donc ça, ça sort au printemps. C'est la première émission, en tout cas, c'est censé, être la première émission Disney Plus Marvel de 2023. Ça s'en vient ça, l'autre. Donc c'est après Ant-Man. Comme si tu veux voir du Marvel après Ant-Man et entre Ant-Man puis The Guardian, mais ça va d'être sur Good Invasion. Et voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Bon, les quatre premiers, là on rentre dans ça que j'ai quasiment hâte de voir. En numéro 4, l'année passée était extrêmement haut et une raison pourquoi c'est extrêmement haut pour moi, quatre, on se dit, ben c'est même pas top 3, ben pour moi c'est haut parce que je n'aime pas l'animation. Mais ce film-là me fait capoter. Je parle bel et bien de Spider-Man across the Spider-Verse qui va sortir le 2 juin au début de l'été. Tu as plaisir. La raison pourquoi j'aime ça, Spider-Man est mon super-héros préféré, vous le savez, il y a une raison pourquoi je l'ai tatoué en Lego sur mon bras. Il y a une raison pourquoi Spider-Man No Way Home est probablement mon film de super-héros préféré of all time. J'aime cet univers-là. Là-dedans, on va en voir au pouce carré des différents Spider-Man. Dans le premier, on a vu Spider-Ham qui m'a fait capoter. By the way, j'ai mis Spider-Girl. On va probablement voir Spider-Girl, on va voir Spider-Gwen, ça je sais. L'animation, les effets visuels de ce film-là, c'est fuck top. Le premier que j'ai été voir, au début, je suis comme, je vais être malade, je pourrais jamais toffer. C'est même pas explicable. Si tu l'as vu, tu comprends. Si tu l'as pas vu, je peux pas t'expliquer. Je m'excuse, je ne peux pas t'expliquer. C'est pas en 3D, mais c'est en 3D. T'as pas de lunettes, mais l'animation, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Le darien est toujours blurry. C'est fucké. Comme, mais c'est pas tannant. Comme au début, j'étais comme, oh, minute, les perspectives me faisaient tourner la tête. Pour les premiers 5 minutes, j'ai pas trippé, pas pantouille. On dirait, à un moment donné, t'as un déclic, ta tête, ton cerveau, tes yeux, ton corps. OK, c'est ça que ça va être. On va s'habituer. On va focuser sur ce qui est pas blurry. Mais quand tu fais ça, le reste qui est blurry, quand tu le gardes, devient clair. C'est tellement fucked up, je m'excuse, comme d'être aucunement clair comme l'image du film, mais quand tu le vois, il y a de quoi un mécanisme dans ton corps qui kéquine. Puis le deuxième, il y a encore un step up and notch les effets visuels-là, si je me fie, au trailer. Donc, Spider-Man Across the Spider-Verse, j'ai tellement hâte de voir ça. Ce n'est pas interconnecté avec le Marvel, le MCU. Mais c'est dans le MCU. Donc, il est là-dedans. Mais tu sais, tu vas pas voir ce film-là en espérant savoir ce qui va se passer dans le prochain Song-Chi. On met ça de même. Ou qu'est-ce qui va arriver à la fin de Loki saison 2. Ce n'est pas ça que c'est. Ce n'est pas ça qui va arriver. Donc, tu vas voir ça pour qu'est-ce que c'est pour l'expérience visuelle que tu vis et que tu t'enjoies et que tu découvres les Spider-Man que tu ne savais même pas qu'ils existaient. Donc, c'est mental. J'ai tellement hâte de voir ce film-là. Donc, le 2 juin, juste avant de commencer les vacances d'été, que de plaisir. Bon! Top 3. Là, on rentre dans le bon bacon croustillant qui sent bon. Il va vraiment falloir que je vais prendre à boire. Je suis en train de manquer ma face. Je m'excuse. En 3e position. Et là, je vais peut-être surprendre Danique Bigrot. si t'écoutes, je vais avec Ant-Man and the Wasp Quantumania qui sort ce soir. Tu sais, techniquement. Je l'avais premier pendant long... Excuse, non. Oui, je l'avais premier pendant longtemps. Là, tu te dis pourquoi il n'y a pas été deux. Je vous explique plus tard. Je l'avais premier pendant longtemps. On a vu des prévus. On sait so much qu'est-ce qui va se passer. et on s'entend à 3e, c'est vraiment bon. C'est juste que... Comment je pourrais expliquer ça? Pourquoi ça a comme drappé un peu? C'est que moi, j'adore Ant-Man. Comme Ant-Man est probablement dans mon top 3 de mes super-héros préférés. Mais là-dedans, de ce que j'entends et de ce que je lis, c'est Kang vole le show. Ça, c'est une des très bonnes parties. C'est que c'est l'introduction officielle de Kang le nouveau méchant pendant les 3-4 prochaines années du MCU qu'on a vu dans Loki saison 1 sous un de ses variants He Remains qui était un variant gentil. Kang n'est pas gentil. Il est très méchant. Vous pensiez que... Pour le monde ne connaît pas Kang, vous pensiez que Thanos était méchant en voulant tuer la moitié de la population de la Terre. Kang, lui, il veut tout la tuer. Kang, il ne veut plus l'arresté. Il n'est pas gentil. Mais il y a plein de variants de Kang. Il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des weirds. C'est ça qui est fuck-up avec Kang, c'est que tu ne sais jamais à quel que tu as affaire à faire avec. À un moment donné, tu parles à un et tu es comme il est gentil, mais c'est un jeu qu'il joue. Finalement, il n'est pas gentil. Il y a un que tu vois et il a de l'air méchant, mais finalement, il est gentil, lui. C'est un... Tu sais, c'est fucked up, Kang, mais moi, la raison est, c'est que Ant-Man, là-dedans, se fait voler le show. Ant-Man est basically pris comme le cobaye pour faire l'introduction de Kang, mais dans le fond, c'est pas la seule manière, mais une des meilleures manières pour faire l'introduction de Kang, c'est dans le Quantum Realm, dans le Quantum Mania, comme on a rempli le film. Puis la seule personne qui peut aller là, c'est Ant-Man parce qu'il peut devenir microscopique, dans le fond, c'est même pas microscopique, c'est plus petit que ça, il y a un mot, mais je ne me viens pas. Mais on dirait que là-dedans, Ant-Man ne mourra pas. Impossible. Si Ant-Man creuve là-dedans, je capote, dans le pas bon sens, ok? Mais, il se fait voler le show et tout le monde, en allant voir le film de Ant-Man, va appeler ça le film de Kang. Et moi, ça me fait un petit peu de peine, je m'en dirais pas, parce que Ant-Man n'a pas assez d'amour dans mon livre à moi. Le premier, moi, j'ai capoté. Le deuxième, c'était vraiment bon. C'était pas extraordinaire. Mais le monde a chier bout pour bout là-dessus. Tu sais, oui, c'était pas parfait. Oui, c'était comme pas la... Ghost, c'était comme une weird méchante. Mais, c'est pas la faute de Ant-Man, tu sais là. Ant-Man n'a aucun pouvoir, c'est un homme. Il y a un soute qui le rend petit ou qui le rend énormément gros. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de son pouvoir. Il se fait stabber, il va saigner. Il y a des chances qu'il va crever. Tu sais comme... Puis là, il fait face à comme la plus grosse menace de l'histoire du MCU. Un homme blanc sans pouvoir. Comme... Il n'a pas grand chance. Tu sais comme... C'est juste pour ça. C'est un peu un petit peu de peine. Puis j'ai peur d'avoir beaucoup de peine dans le film de juste le voir se faire tasser comme une guénie back and forth. Donc, j'ai mauditement hâte de voir le film. Je me dirais dans mon hype, j'ai de la peine déjà. Donc, je n'ai pas le choix de le descendre parce que je sais déjà que le monde ne parlera pas d'Ant-Man. Il va rien que parler de Kang, Kang, Kang. Parce qu'il vole le show. Il est mental là-dedans. Puis c'est cool. Don't get me wrong. Jonathan Majors qui joue Kang est mental. Mais comme... Pourquoi qu'on n'a pas plus d'amour pour Ant-Man qui est tellement comique, qui est tellement awesome, qui est tellement comme... C'est grâce à lui que dans Endgame, on a gagné. Ben, on a gagné. Que la Terre a gagné. En effet, Ant-Man, là, Tano, c'est nous-tu tout, là? Mais ça, il n'y a personne qui s'en souvient de ça. Il n'y a personne qui en parle, ça. Non. Mais il va fucker up avec Kang qui va take it over, qui va sortir du Quampton Realm puis qui va arriver au grand public dans la vraie vie puis tout le monde va chier dessus. Oh, Ant-Man made a mistake. Je peux voir ça venir puis je suis comme non! Fuck! Il n'y a personne qui parle des points positifs. Tout le monde parle des points négatifs. Il n'y a personne. Exemple, tu fais une erreur un stick que je vais te le faire dire mais tu fais de quoi de bon, ça passe dans le beurre. Ben, c'est ça qui va arriver avec Ant-Man, je le sais puis ça me fait de la peine mais t'es mon troisième parce que moi, je vais toujours être là pour toi. Et voilà. En deuxième position, selon moi, la meilleure série Disney Plus qui n'a jamais existé n'a pas beaucoup mais la saison 2 de Loki By the way, Ant-Man s'assoir whatever que ça sort puis Loki, ça va être à l'été. J'ai tellement hâte. Loki saison 1 qui est la raison pourquoi le multiverse existe, qui est la raison pourquoi est-ce que Kang s'en vient. Allo Sylvie, Sylvie, c'est une des variantes de Loki, by the way, c'est pour le monde qui n'écoute pas les émissions. Mobius et non Morbius, Owen Wilson qui joue là-dedans. Wow! Il est mental. Le T... Pas le THC. Le T... 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 T-CV? T-V-C? Anyway, TLC. Faut que je pense que c'est ça que c'est. TLC, c'est une baine. Anyway, là, ce qu'ils travaillent, c'est tellement mental. J'ai juste fucking hâte. on a vu on a vu Boothful Loki, on a vu Kid Loki, on a vu le commercial Allo Loki, Crocodile Loki, on a vu Trog qui est Thor en grenouille là-dedans. C'est magique ce film-là, pour vrai, cette émission-là. Puis je peux imaginer comment Big qui vont y aller là-dedans. Donc, Loki saison 2, je ne peux pas attendre. ça va juste confirmer encore une fois comment l'émission de Loki est Big. Parlons pas de saison 2 de WandaVision, mais Loki, tout de suite, il l'a annoncé. Je ne sais pas que WandaVision n'était pas bon, don't get me wrong. Mais Loki est mental. Et première position, si vous suivez un petit peu la traque, vous savez où est-ce que je m'en vais. Guardian of the Galaxy Volume 3. Bon, pourquoi que ça switchait avant? Avant, quelques semaines passées, j'avais Ant-Man 1, Loki saison 2, 2, et Guardian of the Galaxy Volume 3 en troisième position. J'ai inversé les deux. Et la raison. Le premier trailer de Guardian, c'était correct. Mais ce qu'on a vu au Super Bowl, j'ai vraiment, mais vraiment plus aimé ça. Et moi, j'aime quand je braille. Et je sais que là-dedans, je vais brailler comme un bébé. on va en perdre un, peut-être deux, peut-être trois des Guardians là-dedans. Tout le monde parle de Rocket. Je pense que c'est trop évident. Je sais qu'on va parler de Drax, soit qu'il va se faire tuer, ou qu'il va juste décoller parce que Dave, va-t-il ça, a dit qu'il est fini avec Marvel. Il n'y a plus rien avec lui qui s'en vient dans Marvel. Il saw it more than likely à DC. Il va suivre James Gunn, qui est James Gunn, qu'il fait avec Marvel avant d'être le nouveau chef de DC. Et je crois que James Gunn savait qu'il s'en allait à DC en faisant ce film-là. Et je crois que James Gunn, ça dit, le monde va tellement être flabbergasté par mon film que j'ai fait avec Marvel qu'ils vont vouloir me suivre à DC pour qu'est-ce que s'en vient avec moi, de qu'est-ce que je vais faire avec les autres, qu'ils vont leave with a bang. Je pense que ça va être un esprit de bang. ce film-là pourrait, pourrait concrétiser la place des Guardians comme la meilleure trilogie dans l'univers de Marvel. Trilogie, évidemment, on a une trilogie avec, plus qu'une trilogie, mais on a ça avec Thor, on a ça avec Iron Man, on a ça Captain America, non, il y a Captain America, il y a Civil War, il y a-tu, calique, j'ai sérieux un blanc, non, il y a juste deux films, non, oui, il y a Captain America, First Avenger, Captain America, Winter Soldier, et Captain America, Civil War, c'est dans le fond, une autre trilogie-là, le 2, moi, j'ai vraiment aimé Guardians of the Galaxy 2, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé ça, le 1, c'est un classique, c'est un chef-d'oeuvre, puis le 3, si le 3 est aussi bon ou meilleur que le 1er, je pense, ça concrétise Guardians comme les meilleurs niveau trilogie dans Marvel, puis bien, ça sort le 8 mai, c'est 5 mai, excuse-là, 5 mai, donc, c'est ça que c'est, je vais faire équipatulatif, en première position, Guardians of the Galaxy, volume 3, Loki, saison 2, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Spider-Man Across the Spider-Verse, Secret Invasion, The Marvels, Ironheart, Echo, What If saison 2, et la dernière marche du peloton, Kraven the Hunter. Puis, quand on va faire la review de 2023, donc, moi, en standing, mes choses préférées Marvel 2023, peut-être qu'il y en a un ou deux des 10 qui ne seront plus là, peut-être qu'il y en a un ou deux qui seront embarqués, qui n'étaient pas dans mon hype, et peut-être qu'il y aura des special presentations, on verra bien. Donc, sur ce, j'aimerais vous souhaiter une très belle année MCU Marvel 2023, on est in for a ride, je pense qu'il va y avoir beaucoup de larmes, cette année, sincèrement, je pense que dans Ant-Man, il va y avoir des décès, je pense que dans Guardian, je sais que dans Guardian of the Galaxy, il va y en avoir, on va brailler en écoutant Kraven the Hunter, il va y avoir beaucoup de larmes cette année, merci beaucoup d'avoir écouté, dropez-moi votre ranking juste pour le fun, ou peut-être juste, c'est quoi vous autres, le 1, 2 ou 3 que vous avez le plus hâte de voir, qu'est-ce que vous avez pas hâte de voir, puis on va en jaser, donc sur ce, c'était John Lejasier pour le Hype Ranking MCU 2023, peace out, hashtag, Marvel, all the way.